Frères et sœurs, je vous propose d'entendre ce matin un passage de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Dans cette seconde lettre que l'apôtre écrit aux Corinthiens, nous lirons au chapitre 3, les versets 6 à 17. Voici ce qu'écrit l'apôtre. Le Seigneur nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, a bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayons donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la faim de ce qui était simplement passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, ta parole est vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil bleu, le recueil de chants, louanges et prières, nous allons chanter le cantique 297, l'estrophe 1, 2 et 3 de ce cantique 297, qui nous permettra d'entendre à quel point Dieu est le Dieu des grâces éternels. Levons-nous pour chanter Dieu. au revoir. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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